À partir du moment où les revues sont concentrées entre les mains de quelques acteurs, on peut demander, on peut dire, un prix plus important pour les bibliothèques universitaires. Donc, les bibliothèques universitaires, dans les années qui ont suivi la consolidation, si vous voulez, de l'édition commerciale, ont dû payer en fait quatre fois plus pour leurs abonnements à des revues. Donc, il y a un poids financier, il y a un coût collectif qui est extrêmement important. Bon nombre de revues ont des coûts dans les dizaines de milliers de dollars. Certaines revues de chimie à l'Université de Montréal, la bibliothèque fait 40 000 $ pour l'abonnement annuel. Donc, c'est extrêmement, extrêmement dispendieux. Et on a également changé le mode d'abonnement. Donc, historiquement, à l'ère papier, une bibliothèque faisait une sélection de revues. Donc, par exemple, dans les deux mille quelques revues d'Elsevier, la bibliothèque allait choisir trois, quatre cents revues, qui étaient les revues qu'on considérait les plus importantes, les revues qu'on savait que les chercheurs lisaient, etc. Parce qu'il y avait un travail qu'on appelle de développement de collection. À l'ère numérique, les éditeurs commerciaux ont offert aux bibliothèques universitaires une offre qu'elles ne pouvaient pas refuser, qui était que pour le prix de leurs 400 revues papier, on leur fournissait l'ensemble du bouquet de revues, donc l'ensemble des 2000 revues, mais en format numérique. Et ça, c'était un double gain pour les bibliothèques universitaires, c'est que les bibliothèques universitaires sont passées d'avoir accès à une fraction de la collection papier à l'ensemble de la collection numérique, qui est beaucoup plus facile à gérer, ce qui permet un usage simultané, etc. Donc, il y a plein d'avantages. Maintenant, ce qu'on a vu, c'est que cette offre intéressante au début est devenue financièrement insoutenable parce que les coûts ont augmenté d'un facteur de 4 au cours de la décennie des poussières qui a suivi tout ça. Et ce qu'on a aussi réalisé, et bon, ça, c'est quand même assez rétonnant, c'est qu'il y a à peu près une revue sur deux qui n'a jamais d'article de télécharger. Donc, autrement dit, on voit que l'usage dans les faits, il est extrêmement concentré. Il y a seulement quelques revues qui sont, en toute probabilité, les 300-400 qu'on avait au départ pour un éditeur donné, qui sont celles qui ont un usage important et qu'il y a une grande partie de revues pour lesquelles il n'y a aucune utilisation. Et en ce moment, ce que l'on réalise, et c'est le cas en Californie, c'est le cas en Allemagne, c'est qu'on a besoin des revues savantes, mais on ne peut pas s'abonner à ces revues-là à n'importe quelle idée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada